Je vais vous parler des biens spoliés, mais je vais essayer surtout de vous expliquer un petit peu d'abord d'où vient ce concept de biens spoliés, comment tout ça s'est passé au moment de l'avènement d'Hitler au pouvoir, parce que ça commence dans l'idéologie nazie déjà. Vous expliquez un peu comment les choses se sont passées en Europe au moment où la Wehrmacht et les SS envahissent progressivement l'Europe, comment cette mise en œuvre de la politique déjà bien pensée dans Mein Kampf se met en place dans les différents pays. Je vais essayer de passer sur tout ça pour pouvoir vous présenter quelques cas de jurisprudence, des cas que j'ai eu à traiter moi-même, parce que je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de bien comprendre l'impact que toute cette histoire de plus de 70 ans maintenant, l'impact que ça a sur le marché de l'art aujourd'hui et la façon dont il faudrait idéalement, alors il y a pas mal de choses qui ont été faites, je vous en parlerai aussi, mais on est loin d'être au bout de tout ça. Et il y a des pistes, à mon avis, à explorer pour essayer de, non seulement de trouver des solutions, c'est quand même un problème très très important aujourd'hui sur le marché de l'art, et puis en même temps préserver une mémoire de cette période, de cette période unique dans l'histoire, un pillage qu'on n'a jamais vu avant et qu'on espère ne plus jamais voir après. Donc ça me paraît être important de bien comprendre comment les choses se sont passées, mais également d'imaginer un petit peu les solutions, les moyens qui permettraient de garder une trace de tout ça, garder bien présente cette mémoire et avoir justement une expérience pour éviter que ça commence. Alors pour commencer sur la politique nazie, justement, il faut savoir que Hitler avait une frustration énorme, il a essayé à plusieurs reprises de rentrer à l'école des Beaux-Arts dans sa ville de Linz, en Autriche. Il a toujours été refusé, il se pensait un grand artiste et il n'a jamais été vu comme un grand artiste. Et pour lui, l'art avait une grande importance, c'est quand il a pensé toute cette idéologie nazie, qu'il ne l'a pas pensée tout seul, d'ailleurs il y avait autour de lui des grands idéologues, des grands penseurs de cette idéologie, l'art a tout de suite eu une importance très grande, et il fallait à la fois purifier l'art et récupérer à travers l'Europe l'art a rien. Donc ce que vous voyez là, c'est une exposition d'art dégénéré, alors ça c'est très important, il faut savoir que dès l'avènement de Hitler au pouvoir, on va condamner ce qui a été appelé l'art dégénéré, c'est-à-dire justement l'expressionnisme allemand, évidemment tout l'art, tout ce qui a été peint par des juifs, mais également tout ce qui représentait une déformation de l'homme ou de la nature. Donc le cubisme, le Picasso, les fauvistes, et ce qui est intéressant avec l'exposition qui est actuellement montrée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est que c'est exactement cette période-là, l'impressionnisme à l'expressionnisme. Si vous allez voir l'exposition, vous comprendrez qu'effectivement, c'est une évolution de l'art, alors on vient de l'art académique qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition, on vient de l'art académique qui montre un réalisme, justement une peinture très ressemblante, et puis on passe de plus en plus à une interprétation de la réalité, et c'est cette interprétation de la réalité qui est considérée par Hitler comme un art dégénéré. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'une loi a été passée en Allemagne, justement pour que les œuvres d'art dégénérées, entre guillemets, soient retirées des musées. Or l'Allemagne était le berceau, en quelque sorte, de l'expressionnisme, c'est là qu'est né l'expressionnisme, et donc les musées pendant la République de Weimar ont beaucoup acheté l'expressionnisme, et il y avait vraiment des artistes en pointe comme Kirchner et des tas d'autres, qui ont été très appréciés en Allemagne pendant la République de Weimar, et au moment de cette purification de l'art, ces tableaux ont été retirés des musées, une loi est passée, enterrinant cette confiscation, et l'ironie de l'histoire est que vous avez certainement entendu parler, alors peut-être qu'ici on en a moins parlé, mais en Europe on en a énormément parlé, de ce trésor qu'on a trouvé dans un appartement chez Cornelius Gurlitt à Munich. Cornelius Gurlitt est le fils de Hildebrand Gurlitt, qui était justement un des grands amateurs de l'expressionnisme allemand, mais qui est devenu en 1940-1941 le marchand d'Hitler à travers l'Europe, justement pour remplir ce musée idéal que Hitler voulait fonder dans sa ville natale à Linz, et donc Hildebrand Gurlitt, qui avait été un des grands promoteurs de l'expressionnisme, est devenu celui aussi qui a confisqué au musée des merveilles, des tableaux très exceptionnels expressionnistes, et dans la collection qu'on a retrouvée chez Cornelius Gurlitt, son fils, il y a des tableaux qui appartenaient au musée allemand avant la guerre. Et donc une des questions qui s'est posée en Allemagne, tout de suite des conservateurs ont réagi quand on a commencé à connaître, à identifier la collection trouvée chez Gurlitt, et des conservateurs ont dit, mais ces tableaux-là appartenaient à mon musée, est-ce que je peux les récupérer ? Et bien finalement il a été décidé que les tableaux ne seraient pas rendus, donc vous voyez jusqu'où peut aller une idéologie purificatrice des années après, ces tableaux qui faisaient partie du patrimoine culturel allemand, et bien ils s'en sont privés et ils en resteront privés. Donc cette politique a lieu en Allemagne, mais elle va se répandre à travers l'Europe, parce qu'à côté de cette purification, il y a cette idée de récupérer à travers l'Europe tout l'art à rien. Alors qu'est-ce que c'est que l'art à rien ? C'est l'art allemand du Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Ce sont aussi tous les tableaux de grands maîtres que Hitler considère comme le cœur même de l'histoire de l'art, et les Allemands sont à l'origine de l'histoire de l'art. Donc il y avait de très grands historiens de l'art en Allemagne qui ont été envoyés dès 1933-1934 par les autorités allemandes en Europe pour repérer justement les œuvres qui méritaient d'entrer au musée idéal que voulait créer Hitler. Et c'est comme ça qu'a été établi un rapport qu'on appelle le rapport Kummel, qui était une liste de 2000 œuvres qui étaient réparties un petit peu partout en Europe et qui devaient être appréhendées par les nazis au fur et à mesure de leur occupation de l'Europe pour être exposées au musée de Linz. Mais pendant ce temps-là, pendant leur visite de l'Europe, les historiens de l'art n'ont pas fait que regarder ce qu'il y avait dans les musées. Ils ont également repéré toutes les collections et en général et particulièrement les collections juives. Et donc quand la guerre a été déclarée que les Allemands ont commencé à occuper l'Europe, l'Europe de l'Ouest d'abord, puis l'Europe de l'Est très rapidement, les collections juives étaient connues et elles ont été appréhendées extrêmement rapidement. Alors justement, là vous voyez, je vais vous parler plus particulièrement de la France parce que c'est l'histoire que je connais avec le plus de détails. Lorsque les Allemands arrivent à Paris en juin 1940, ils savent exactement où sont situées les collections juives et entre juin et juillet 1940, il y a déjà une bonne partie des grandes collections juives, les collections Rothschild, les collections David Weil, Weil Piccard, qui sont vraiment les collections importantes constituées par de grandes familles juives en France. Toutes ces collections sont appréhendées très très rapidement, en quelques semaines. Et puis progressivement va être mis en place un véritable système de spoliation sous la conduite d'Alfred Rosenberg, qui était un des penseurs justement de l'idéologie nazie, qui a été celui qui a formé Hitler à cette idéologie. et il va établir en France ce qu'on a appelé l'état-major Rosenberg, ERR, qui va organiser un pillage systématique de toutes les collections juives et qui va finir par obtenir que lui soit attribué le musée du jeu de paume à Paris. Alors pour ceux qui connaissent un tout petit peu Paris, le musée du jeu de paume est situé dans le jardin des Tuileries, près de la place de la Concorde, donc en plein centre de Paris, ce qui était évidemment très très pratique pour organiser ce système de pillage. Et alors dans ce système de pillage, il y avait un double tri, en quelque sorte. D'abord, il fallait enlever l'art dégénéré, puisque évidemment, il fallait purifier en France comme on avait purifié en Allemagne. Donc là, ce que vous voyez, c'est la salle des martyrs, qui a été installée un peu à l'écart dans le musée du jeu de paume. Et vous y voyez justement l'art dégénéré. Alors l'art dégénéré, pendant un moment, a été considéré comme l'art à détruire. Mais assez rapidement, les Allemands se sont rendus compte qu'en fait, cet art dégénéré avait une vraie valeur sur le marché international. Et il y a eu tout un marché parallèle qui s'est mis en place. D'abord, d'échange. Alors les grands dignitaires nazis qui tous voulaient acquérir une collection d'art à rien, justement, il fallait aller dans le sens d'Hitler et aimer l'art à rien, ont progressivement compris que l'art dégénéré pouvait être échangé contre des tableaux d'art plus dans la ligne du parti. Donc il y a eu des échanges comme ça qui se sont faits. Et puis surtout, il y a une maison de vente à Lucerne en Suisse qui a été un peu la porte de sortie de tous ces tableaux d'art dégénéré. Et les Américains sont venus en masse acheter à Lucerne en Suisse des tableaux qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans les musées américains puisque ce sont des collectionneurs américains qui ont acheté puis ensuite qui ont donné au musée américain. Et là encore, vous verrez tout à l'heure, je ferai le lien, ça a un impact aujourd'hui très fort sur le marché de l'art puisque les musées américains se retrouvent aujourd'hui avec des tableaux qui ont été achetés dans ces ventes aux enchères à Lucerne mais qui avaient été spoliés à des Juifs. Et donc quand les recherches ont commencé à se faire dans les musées américains sur les provenances des tableaux des différentes collections, les musées américains se sont aperçus qu'en fait, beaucoup de tableaux provenaient de ces spoliations et ça a posé un problème très important. Alors c'est ce trafic en quelque sorte, donc un premier filtre consiste à retirer les tableaux d'art dégénéré pour que quand les dignitaires viennent se servir dans ce musée du jeu de paume, ils ne soient pas soumis à ces tableaux d'art dégénéré. Et puis dans les tableaux qui restent, c'est-à-dire les tableaux qui rentrent dans la ligne du parti, eh bien les dignitaires nazis viennent régulièrement à Paris visiter le musée du jeu de paume et se servir, faire leur marché. Là vous voyez un tableau qui est présenté à la fois à Hitler et à Göring. Et alors Hitler venait très peu à Paris, il est venu peut-être deux fois à Paris, il n'aimait pas du tout venir à Paris. En revanche, Göring était un grand amateur, on l'a vu à de nombreuses reprises venir à Paris et se précipiter au musée du jeu de paume pour faire son marché. Et il s'est comme ça constitué une énorme collection qu'on a retrouvée par la suite. Il avait une propriété qu'il avait appelée du nom de sa femme qui était morte, Karine Hall. Et dans cette propriété, il a entreposé une collection absolument magnifique de toutes ses œuvres qui l'avait été cherché non seulement au jeu de paume mais un petit peu partout à travers l'Europe au fur et à mesure de l'occupation par les Allemands. Donc ce musée du jeu de paume a été vraiment un centre de tri. Alors il faut savoir quand même qu'à l'époque, la France était le centre du marché de l'art mondial, ce qui n'est tout à fait le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment entre les deux guerres le centre mondial du marché de l'art. Et c'était le grenier. Il y a énormément de choses qui ont été créées en France, qui sont passées par la France. Et donc c'était vraiment le grenier pour ces dignitaires nazis qui voulaient tous se constituer une collection. Et le marché de l'art à Paris entre 40 et 45 a été extrêmement actif. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'hôtel de Rouault à Paris, mais c'est un endroit où se font les ventes aux enchères, où se sont organisées les ventes aux enchères. Et à l'époque, entre 40 et 45, les Allemands, qui justement prélevaient des indemnités de guerre en France très lourdes, avaient beaucoup d'argent qui dépensait, notamment pour acheter beaucoup de choses à l'hôtel de Rouault, sur ce marché très particulier, marché de l'art très actif à Paris. Alors, pendant ces années 40-45, tout ce trafic qui est passé par le jeu de paume, il faut vous donner un ordre d'idée, il y a environ 100 000 œuvres, on évalue à peu près à 100 000 œuvres déplacées de France vers l'Allemagne entre 40 et 44, ce qui est absolument énorme. Et évidemment, ça a créé un déplacement et puis ensuite, une difficulté pour retrouver ces œuvres qui ont circulé assez rapidement. Et dans ce travail de récupération, une femme a été vraiment l'héroïne de l'époque, Rose Valland, qui était en 1940 conservatrice au musée du jeu de paume. Et le musée du jeu de paume était à l'époque le musée d'art contemporain des peintures étrangères. Donc, elle était conservatrice à ce moment-là. L'état-major Rosenberg s'installe au musée du jeu de paume et demande à Rose Valland de quitter le jeu de paume. On n'avait évidemment pas très envie qu'une conservatrice française voit ce qui se passait au jeu de paume, voit toutes ses œuvres passer avec une organisation toute germanique, c'est-à-dire que chaque œuvre avait une fiche avec le propriétaire, l'endroit où il était envoyé, etc. Et Rose Valland est revenu, 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 malgré les menaces qui lui étaient faites. Et elle a noté dans un carnet absolument tout ce qu'elle a vu passer, tout ce qu'elle a pu repérer comme œuvre passant par le musée du jeu de paume. Et à la fin de la guerre, ça a été extrêmement précieux. Elle est devenue capitaine des beaux-arts. Et peut-être avez-vous entendu parler de ce film Monuments Man, qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma avec et par George Clooney. Et en fait, l'histoire de ces Monuments Man raconte, enfin, ce film des Monuments Man raconte l'histoire de cette escouade militaire mise en place par les Américains dont Rose Valland a fait partie, qui a été constituée lorsque les Américains sont entrés en Allemagne et ont découvert dans des mines de sel dans différents endroits, Munich, Althaussee, qui est à la frontière autrichienne et dans différents endroits en Allemagne, des mines de sel dans lesquelles avaient été entreposées ces centaines de milliers d'œuvres qui avaient été pillées en Europe et qui ont été entreposées dans ces mines de sel pour les protéger des bombardements qui commençaient à devenir extrêmement dangereux pour les œuvres d'art. Donc les Allemands eux-mêmes ont caché toutes ces œuvres dans les mines de sel et les Américains, au fur et à mesure de leurs avancées, les Américains, les Anglais, les Français, au fur et à mesure de leurs avancées ont découvert ces mines de sel pleines à craquer de trésors provenant de tous ces pays occupés. Alors à l'ouest, ce qui a été pillé, ce sont plutôt les collections juives, mais à l'est, et en particulier en Pologne, la Pologne a donc été occupée très tôt par les Allemands qui ont partagé avec les Soviétiques, d'ailleurs, puisqu'il y a eu cet accord germano-soviétique qui a été signé tout au début de la guerre entre Hitler et Staline, et la Pologne a été partagée un tiers pour les Soviétiques et deux tiers pour les Allemands, et les Soviétiques comme les Allemands se sont servis dans les musées et ont pillé, enfin, les Allemands ont pris absolument tout ce qui se trouvait dans les musées polonais et ont tout emmené en Allemagne. Et donc, se sont retrouvés dans ces mines de sel les vols commis dans les pays plutôt à l'ouest, donc plutôt des œuvres spoliées à des individus qui étaient en général lui, franc-maçon et tous ces gens ont été considérés par les Allemands comme des sous-hommes, mais en Pologne, ce sont carrément les musées d'État qui ont été vidés et les Allemands se sont appropriés absolument tout ce qui s'y trouvait. Donc, au moment, en 1945, lorsque progressivement les armées alliées trouvent ces trésors, l'un des problèmes principaux va être de savoir comment rendre et à qui ces centaines de milliers d'œuvres sont trouvées dans les mines de sel. Et là, des gens comme Rose-Vallant vont être extrêmement importants. Donc, il va y avoir une section de l'armée américaine qui va être formée d'historien de l'art américain, anglais, Rose-Vallant et qui vont, ça va être un travail absolument gigantesque, qui vont, œuvre après œuvre, essayer de repérer des traces, des marques, tout indice sur les œuvres pour les renvoyer vers leur pays d'origine. Et là, Rose-Vallant va être extrêmement précieuse puisqu'elle va permettre à la France de récupérer 60 000 objets retrouvés, donc, dans ces mines de sel. Sur ces 60 000, donc, 60 000 objets vont quand même rentrer en France. Sur ces 60 000 objets, il y en a environ 40 000 qui vont être restitués à leurs propriétaires. entre 15 000 et 20 000 qui vont être vendus pour renflouer un peu les caisses de l'État français. Et puis, il y a 2 000 œuvres qui vont être choisies par une commission artistique pour leurs valeurs, leurs intérêts artistiques et leurs valeurs particulières et qui vont être attribuées, enfin, déposées dans des musées en France. Mais ce sont des œuvres qui n'appartiennent pas au musée français, qui sont déposées dans les musées français, mais qui n'appartiennent pas au musée français puisqu'ils sont considérés comme ayant été spoliés et restituables à ceux qui pourront les réclamer. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est une des spécificités françaises. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ce corpus d'œuvres d'art qui sont identifiées comme ayant été rendues au moment où on découvre toutes ces œuvres en Allemagne. Donc, on sait très bien que ce sont des œuvres qui ont été restituées au moment où l'Allemagne capitule, mais on ne connaît pas forcément le propriétaire. Donc, ils sont sous la garde des musées français, mais identifiés comme MNR, Musée Nationaux Récupérations, et théoriquement restituables. Alors, à la fin de la guerre, évidemment, on essaye justement d'organiser les restitutions de manière très différente selon les pays. La France va donc, à travers Rosevalent, qui va travailler encore pendant une vingtaine d'années sur le problème des restitutions, la France va organiser donc ces restitutions, va recueillir de la part de tous ces propriétaires spoliés des listes qui seront ensuite publiées au répertoire, ce qu'on a appelé le répertoire des biens spoliés. Alors, le répertoire des biens spoliés, c'est un peu l'ancêtre d'une base de données, c'est-à-dire que la France, l'Angleterre, la Russie et un quatrième pays vont centraliser les listes d'œuvres spoliées qui ont été déclarées par les propriétaires spoliés et vont les centraliser dans ce qu'on appelle le répertoire des biens spoliés justement pour qu'il y ait une trace et que ces œuvres-là en quelque sorte ne puissent pas circuler sur le marché, puissent être restituées dès lors qu'elles réapparaîtraient. Ça, c'est une façon déjà de... Ce répertoire est publié en 1947 et c'est une façon de garder une trace de ces spoliations et d'organiser en quelque sorte une base de données qui permet d'organiser des restitutions. Et puis, selon les pays, donc, en France, l'Office des biens et intérêts privés va être l'organe qui va centraliser toutes les demandes et qui va organiser autant que faire se peut les restitutions. En Autriche, les restitutions... Alors, en Autriche, il faut se souvenir que l'Autriche a été complètement annexée à l'Allemagne puisque l'Anschluss en 1938 a été le mariage entre l'Allemagne et l'Autriche. Donc, les pillages en Autriche ont été faits de manière extrêmement systématique et après la guerre, les restitutions ont été faites de manière beaucoup moins systématique. Donc là, ça a été un travail très bâclé. De même, en Hollande, le travail a été extrêmement bâclé aussi. Et puis, dans les pays comme l'Italie, enfin, d'autres pays d'Europe occidentale, le travail des restitutions a été très inachevé. Toujours est-il qu'à partir des années 50, on parle beaucoup moins du problème des biens spoliés. Tout le monde souhaite un peu regarder dans le même sens, c'est-à-dire la reconstruction de l'Europe. On oublie complètement ce problème des œuvres spoliées. et puis, le temps passe. Et je dirais entre 1900, parce que les restitutions quand même s'organisent sur une quinzaine d'années, entre la fin des années 50 et la fin des années 90, on n'entend plus du tout parler de ce problème des œuvres spoliées, plus personne n'en parle. Ça va à un tel point que dans les catalogues de vente chez Sobby's et Christie's, on a, après coup, redécouvert que sur certaines œuvres, il était carrément dans la provenance listée, spoliée par les nazis. Et c'était quand même mis en vente et ça ne gênait personne, ça ne choquait personne. Donc vraiment, il y a un espace-temps comme ça où le problème de la spoliation n'occupe plus du tout les esprits et on a l'impression que vraiment, on regarde un tout autre côté et l'histoire se termine là. À la fin des années 90, d'abord, après la chute du mur, la chute du mur de Berlin, évidemment, le fait que les pays satellites de l'Union soviétique redeviennent indépendants, l'histoire s'interroge de nouveau et des enquêtes sont menées par des historiens différents. Un journaliste cubain, Hector Feliciano, qui s'interroge beaucoup sur cette histoire qui fait toute une enquête et qui sort un livre, qui publie un livre en 1995 qui s'appelle Le Musée Disparu, qui va vraiment interpeller les gens sur ce problème des œuvres d'art spolier. Une femme, une américaine qui va écrire un livre très important aussi qui s'appelle Le Rapte de l'Europe, Lynn Nicholas. et tous ces historiens, journalistes, etc., qui s'interrogent de nouveau sur cette histoire vont interpeller un peu les consciences et le secrétariat des États-Unis va réagir un peu à cette résurgence historique en organisant à Washington en décembre 1998 une conférence à laquelle participent 44 pays dont la France, l'Italie, la Pologne, essentiellement des pays européens qui ont connu l'occupation nazie qui s'est organisée sous l'égide du secrétariat d'État américain mais par les présidents des associations des directeurs de musées américains et des musées américains et cette conférence est destinée à justement réfléchir sur l'avenir de tous ces biens ce pillage absolument exceptionnel dans l'histoire du monde et tous ces biens qui restent non restitués et à l'issue de cette conférence les pays ne vont pas se mettre d'accord pour organiser un droit commun sur la restitution mais au moins ils vont se mettre d'accord sur 11 principes directeurs 11 principes directeurs qui ont pour objet essentiellement de pousser les États à faire des recherches de provenance sur les collections des musées déjà pour comprendre un petit peu ce que les musées possèdent et ce qui dans les collections alors en France ce sont des collections nationales parce que les musées sont tous propriétés de l'État aux États-Unis ce sont tous des musées privés c'est un peu les deux extrêmes mais dans les autres pays il y a musées privés et musées publics et l'idée était d'abord de faire des recherches de provenance sur toutes ces collections et voir un peu quelle était la proportion possible des œuvres douteuses c'est-à-dire dont la provenance entre 1933 et 1945 posait un problème pour avoir une idée un petit peu de l'ampleur du sujet en 1900 au début du XXe siècle au début du XXe siècle à la fin du XXe siècle alors aux États-Unis ce principe-là est mis en œuvre tout de suite c'est-à-dire que beaucoup beaucoup des musées américains ont entamé dès la fin des années 90 le début des années 2000 un travail de recherche de provenance sur les collections et ont mis en ligne vraiment les résultats de ces recherches de provenance donc il y a eu une période entre 1998 et 2003-2004 pendant laquelle les musées américains ont joué une vraie transparence sur leurs collections les problèmes de provenance les restitutions tout ça a été très très proactif aux États-Unis pendant 4-5 ans et puis ce que je vous disais tout à l'heure a beaucoup joué c'est-à-dire qu'au fond les musées américains se sont rendus compte que leur collection d'impressionnisme et moderne était infesté entre guillemets de tableaux spoliés qui avaient été achetés par des collectionneurs américains sur ce marché parallèle des tableaux dégénérés vendus par les allemands pour se constituer un trésor de guerre en quelque sorte vendus à l'Ucerne ou aux États-Unis ou par quelque intermédiaire que ce soit mais donc on a retrouvé les musées américains ont retrouvé dans leur collection beaucoup d'oeuvres surtout dans la catégorie impressionniste et moderne qui provenait enfin dont la provenance était douteuse entre 1933 et 1945 donc tout ça évidemment a un peu fait réfléchir les musées qui ont beaucoup calmé leur enthousiasme à restituer et qui ont moins appliqué les principes directeurs de la conférence de Washington parce que donc ce premier principe directeur qui était de rechercher et de jouer la transparence sur les collections en entraînait d'autres qui étaient de justement ne pas opposer enfin lorsqu'un tableau avec une provenance douteuse était réclamé l'idée était qu'il fallait traiter ce sujet sans se servir des moyens de droit qui permettaient d'échapper à une restitution c'est à dire la prescription ce qu'on appelle en droit en common law le good title c'est à dire opposer le fait qu'on avait acheté de bonne fois le tableau pour éviter d'avoir à le restituer ce principe là qui a été très appliqué au début par les américains l'a été beaucoup moins à partir des années 2003-2004 et donc tout ça a eu quand même un impact très fort sur la façon dont les uns et les autres se sont comportés alors pour aller un petit peu plus vite parce que je voudrais quand même avoir quelques cas de jurisprudence à vous expliquer je vais revenir un peu sur la France en France la tactique finalement d'application des principes de Washington a été de mettre devant tout le reste ce corpus d'oeuvres qu'on appelle les MNR dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont revenus d'Allemagne qu'on a confiés au musée et qui étaient identifiés comme n'appartenant pas au musée et comme ayant été certainement spoliés puisque retrouvés en Allemagne et la France a toujours joué là-dessus pour éviter d'avoir à rechercher quoi que ce soit sur ces collections nationales donc aujourd'hui on est en 2014 c'est à dire 16 ans après la conférence de Washington et je peux vous dire que la France n'a toujours pas commencé même pas commencé à faire la moindre recherche de provenance sur ces collections nationales donc les musées en France étant tous publics il n'y a pas eu du tout de politique d'application de ce principe on a toujours mis en avant les MNR donc on a toujours dit on va commencer par restituer les MNR on va commencer par rechercher la provenance sur les MNR etc mais sur les collections nationales il n'y a strictement aucune recherche de provenance ce qui est particulièrement choquant parce que d'abord le marché de l'art en France entre 1939 et 1945 a très bien marché et puis après les oeuvres achetées par les musées qui étaient très très actifs après la guerre évidemment il n'y avait pas de recherche de provenance sur les oeuvres qui étaient acquises donc il est très possible que dans les musées d'ailleurs il est avéré qu'il y a dans les collections nationales en France des oeuvres spoliées pendant la deuxième guerre voilà ça c'était pour vous présenter un petit peu tout le problème d'une manière générale mais ce que je voulais aussi c'est en venir à des cas que j'ai eu à traiter parce qu'il me semble toujours intéressant de pouvoir aller dans le concret donc ça c'est la première affaire d'oeuvres spoliées dont j'ai eu à traiter il s'agit d'une famille italienne arrivée en France au début du XXe siècle la famille Gentili di Giuseppe Federico Gentili di Giuseppe était très collectionneur il avait une collection riche de à peu près 180 tableaux des gravures etc 5000 livres anciens beaucoup de meubles français 18ème et puis il meurt en avril 40 à Paris et très rapidement ces enfants doivent fuir Paris parce que les allemands arrivent à Paris en juin 40 donc ils n'ont pas le temps de gérer la succession de leur père et donc la succession va être gérée en leur absence et tout est vendu justement à Drou entre avril et mai 1941 en l'absence des enfants beaucoup de beaucoup des tableaux sont qui sont mis en vente des livres et de tout ce mobilier extraordinaire beaucoup sont achetés par des allemands et certains d'entre eux sont retrouvés en Allemagne comme ce Tiepolo exceptionnel qui a été accroché au Louvre pendant 60 ans quasiment en face de la Joconde donc ce tableau a été retrouvé chez Göring précisément et donc a été renvoyé en France et avait cette qualification faisait partie de ce corpus MNR musée national récupération et quand les enfants de Federico Gentili di Giuseppe sont revenus en France après guerre et que sa fille a cherché à récupérer les tableaux de son père le Louvre a considéré que ces tableaux ayant été vendus aux enchères de manière tout à fait légale en 1941 il n'y avait pas lieu à restitution donc moi j'ai été approchée par un des héritiers de la famille Gentili en 1995 à peu près au moment où on commençait à reparler de tous ces problèmes de restitution et là a commencé une véritable enquête parce qu'on a on a voulu comprendre un petit peu ce qui s'était passé moi d'abord j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé en France entre 1940 et 1944 et j'ai découvert un peu malgré le fait que j'avais été éduqué en France donc j'étais allée à l'école en France et bien j'ai découvert en me plongeant dans le journal officiel de la France entre 1940 et 1944 j'ai découvert ce qui s'était passé en France à cette époque là c'est à dire que sous l'état de Vichy ce ne sont plus les allemands qui ont pillé ce sont carrément les français c'est à dire que les français ont promulgué tout un corpus de lois 150 lois antisémites sous le nom du statut des juifs et le statut des juifs c'était écrit en toutes lettres très précisément le statut des juifs avait pour objet d'éliminer l'économie française de toute influence juive et donc ça permettait dans un système très organisé très légal de déposséder les juifs qui étaient considérés comme des majeurs incapables donc qui n'avaient plus la capacité de posséder donc c'était toute une organisation légale de dépossession des juifs de leurs biens et cette organisation étatique a entraîné que lorsque le général de Gaulle est revenu en France et a rétabli la légalité républicaine et bien il a fallu affronter cette situation très particulière qui était que les juifs français avaient été dépossédés par l'état français et donc il fallait restituer aux juifs français ce dont ils avaient été dépossédés et quand je dis qu'ils avaient été dépossédés bon les oeuvres d'art c'était une chose mais c'était surtout les fonds de commerce les appartements tout ce qui appartenait aux juifs avait été liquidé dans un cadre tout à fait légal et c'est la raison pour laquelle de Gaulle a promulgué une loi en avril 45 qui a permis selon procédure d'urgence aux juifs de se faire rendre en quelque sorte se faire restituer la propriété dont ils avaient été dépossédés par l'état français tout ça pour vous dire que pour récupérer ces tableaux donc j'ai fait une réclamation c'est l'époque pendant laquelle justement en France on a repris conscience aussi de toute cette période de Vichy qu'on n'avait pas du tout affrontée pendant toutes ces années et l'histoire de Vichy a été écrite d'abord par les américains avant d'être écrite par les historiens français donc ce sont un peu les historiens américains qui ont obligé les historiens français à se pencher sur cette période et quand j'ai réclamé les tableaux il y avait 5 tableaux à l'époque qui étaient accrochés au Louvre et qui étaient tous des MNR c'est à dire qui n'appartenaient pas à l'état français qui avait été donc retiré à cette famille Gentilly-Lily-Josepé quand j'ai réclamé ces tableaux on m'a opposé encore une fois que la vente avait été faite de manière parfaitement légale et qu'il n'y avait pas lieu à restitution et donc j'ai en parcourant le journal officiel je suis tombée sur cette loi du 21 avril 1945 qui organisait les restitutions mais qui également donnait une définition d'expoliation et c'est comme ça que j'ai suivi la procédure un peu particulière mise en place par cette loi de 1945 et j'ai assigné le Louvre pour obtenir sa condamnation à restituer les tableaux devant le tribunal de grande instance on n'a pas reçu ma demande mais devant la cour d'appel de Paris le Louvre a été condamné à restituer ces cinq tableaux justement sur la définition de la scoliation la cour d'appel de Paris a reconnu que la vente ayant été faite en l'absence des héritiers du propriétaire il s'agissait bien d'une vente scoliatrice et comme la cour d'appel de Paris avait explicitement considéré cette vente comme scoliatrice on a pu sur le fondement de cette décision de la cour d'appel française lorsqu'on a localisé dans le monde entier des tableaux de cette collection on a pu demander la restitution c'était la bonne époque aux Etats-Unis si je puis dire puisque c'était tout de suite l'arrêt de la cour d'appel de Paris date de juin 1999 donc à partir de là on a localisé des oeuvres dans des musées américains et on a réclamé soit des restitutions soit des compensations et c'est comme ça qu'on a pu récupérer ou faire compenser une vingtaine d'oeuvres retrouvées dans des musées américains des musées allemands des musées australiens et donc ça a été une affaire très importante et alors dans cette même affaire on avait localisé un tableau au musée de la Brera à Milan donc en Italie qu'on a réclamé aussi et là il n'y a même pas eu de réponse les Italiens n'ont jamais répondu les Italiens sont très organisés pour revendiquer des oeuvres surtout d'archéologie qui ont été achetées par des musées américains ça ils sont extrêmement forts très bien organisés ils ont une escouade de policiers ils ont 300 policiers qui travaillent sur toutes ces choses là et qui sont extrêmement bien équipés qui savent très très bien y faire mais lorsqu'on demande des restitutions en Italie on n'a pas de réponse ça n'existe pas donc j'ai réclamé la restitution de ce Romanino pendant 12 ans et je n'ai même jamais eu de réponse ni du musée ni du ministère de la culture ni de personne et puis un jour par hasard j'apprends que le Romanino en question a été prêté à un musée très improbable à Tallahassee en Floride et là il se trouve que j'avais eu pas mal de cas avec une agent Interpol à Washington à traiter peu avant et donc j'appelle cet agent qui était devenu une amie et je lui demande si par hasard le musée italien avait bien rempli le formulaire obligatoire pour que les tableaux prêtés entre musées comme ça soient insaisissables les américains ont été les premiers pour justement que l'aspect scientifique de l'histoire de l'art ne soit pas atteint par le problème de tout ce qui est restitution problème de propriété finalement sur les oeuvres ils ont institué assez tôt une loi permettant une insaisissabilité des oeuvres prêtées entre musées seulement pour que ce soit insaisissable il faut remplir un formulaire tout de même donc je demande à mon ami Gloria de vérifier que le formulaire a bien été rempli et le formulaire n'avait pas été rempli donc j'ai saisi les autorités américaines de Floride la tournée générale à Tallahassee en Floride qui évidemment a vu là une façon de se construire une notoriété très importante et donc au bout de toute une saga très amusante en passant par le ministère de la culture à Rome une descente à l'américaine au ministère de la culture à Rome qui nous a promis bien sûr qu'ils allaient réfléchir à la manière dont ils pourraient nous restituer le tableau et puis évidemment derrière absolument rien la cour fédérale de Floride a finalement restitué le tableau à la famille Gentilly Giuseppe alors j'ai essayé de vous mettre les prix quand même pour que vous ayez une idée de ce que valent ces oeuvres et de l'impact encore une fois que ça a sur le marché de l'art ces oeuvres qui sont récupérées elles ont un prix très important ce Romanino on l'a récupéré donc en mai 2012 il a été vendu par la famille parce qu'évidemment la famille aujourd'hui ce sont plusieurs branches et ils ne peuvent pas garder un tableau ils sont obligés de se partager le produit du tableau donc il a été vendu à New York en juin 2012 pour 4,562 millions dollars donc c'est quand même pas rien voilà ça c'était pour l'aspect judiciaire en quelque sorte voilà deux cas judiciaires c'est assez rare que les cas soient réglés devant la justice mais en tout cas là vous avez deux exemples judiciaires et puis je vous ai choisi aussi quelques exemples dans lesquels il y a eu des négociations alors là c'est un tableau de Canaletto la vue de l'église de la Salutée depuis l'entrée du Grand Canal qui est un très beau tableau sur cuivre qui appartient au musée de Strasbourg et alors là pour une fois j'ai défendu le musée en général je suis plutôt du côté des réclamants mais là j'avais justement réglé une affaire assez délicate avec le directeur du musée de Strasbourg qui m'a demandé si pour une fois j'accepterais de l'aider à garder ce tableau qui était un tableau très important pour la collection du musée de Strasbourg et j'ai accepté puisqu'il m'avait assuré que de toute façon il n'y avait pas de problème sur le principe de la spoliation la spoliation était reconnue simplement ce qu'il voulait c'était négocier non pas une restitution mais une compensation dans la mesure où le tableau était très important pour la collection historiquement etc. et donc ce tableau avait appartenu à un industriel autrichien Bernard Altman il avait été spolié justement au moment de Langschloss et c'est la famille de Bernard Altman qui vit en Californie aujourd'hui qui réclamait le tableau et au bout d'une négociation assez sportive je dois dire parce que l'avocat américain était plutôt musclé on a réussi tout de même à obtenir un résultat qui a fait très très plaisir au musée de Strasbourg ils ont pu garder le tableau mais ils ont dû quand même verser la somme de 2 500 000 euros ce qui n'est pas rien non plus je vous donne aussi deux exemples qui me paraissent très intéressants parce que ça vous montre aujourd'hui l'impact que peut avoir ce problème des œuvres spoliées sur les enchères alors quand ça réapparaît aux enchères c'est une course poursuite là c'est un meuble très très important de Jean-Michel Franck un cabinet en gypse c'est vraiment une pièce unique et très importante dans l'œuvre de Jean-Michel Franck qui a été mis en vente par Sotheby's à Paris en mars 2014 et qui avait alors là c'est une histoire un peu particulière Jean-Michel Franck était un designer très à la mode dans les années 30-40 à Paris il était juif il a quitté Paris en 1940 pour fuir les persécutions nazies et puis il s'est suicidé à New York en 1941 et il avait laissé dans son appartement tout ce qui son appartement était un peu un showroom c'est à dire qu'il y installait les meubles qu'il avait créés lui-même et il avait laissé dans son appartement tous les meubles qu'il meublait et notamment ce cabinet en gypse et donc on était sûr que ce cabinet en gypse était la propriété de Jean-Michel Franck au moment où il était parti et on le retrouve donc en vente chez Sotheby's et donc il a fallu faire une négociation marathon pour obtenir que le vendeur s'accorde avec les héritiers de Jean-Michel Franck et le produit a été partagé mais le cabinet a quand même été vendu 3 680 000 euros à Paris en mars dernier donc là encore vous voyez l'impact que ça peut avoir de la même manière ce petit vuillard alors là c'est très récent était vendu à New York le 10 novembre dernier là encore en catastrophe des gens m'appellent me disant ce vuillard appartenait à mon grand-père il est mis en vente à New York comment faire et là c'est vrai que c'est très important d'avoir un réseau moi il se trouve que je connais très bien puisque ça fait des années que je travaille avec lui le responsable des spoliations au sein de Sotheby's j'ai pu donc me mettre en contact avec lui très rapidement et on a pu négocier in extremis un accord pour que le tableau puisse être vendu et que le produit soit partagé entre les héritiers du propriétaire spolié et le vendeur et puis simplement pour vous dire que ici aussi on restitue le musée des beaux-arts de Montréal a restitué en avril 2013 un tableau de Van Antorst le duo qui appartenait à un collectionneur allemand autrichien allemand et le tableau là aussi a été mis en vente et apparemment une partie du produit a été donnée au musée en reconnaissance de la bonne foi qu'avait manifesté le musée quand le tableau a été réclamé voilà voilà donc une présentation si vous avez des questions si Nathalie Bondil veut réagir je voulais aussi simplement conclure sur les perspectives un petit peu de tout ça vous voyez que c'est encore très très présent aujourd'hui le problème des spoliations a un impact encore très fort sur le marché aujourd'hui et on a malheureusement encore très peu d'outils pour pour aller vite c'est à dire pour faire des recherches de provenance pour s'assurer qu'un tableau qui a été spolié n'a quand même pas été restitué entre temps parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit restitué deux fois ou compensé deux fois et donc il me paraît aujourd'hui très important de travailler sur une discipline provenance pour justement qu'on trouve des méthodes de travail sur la provenance non seulement pour mettre à jour les bases de données de ce qui a été restitué mais également pour maintenir à jour les bases de données de ce qui a été spolié et puis qu'il y ait une possibilité de créer peut-être au niveau européen ou au niveau international un groupe de sages entre guillemets qui pourrait intervenir lorsqu'il y a un cas très complexe qu'on n'arrive pas à régler amiablement voilà je vous remercie donc si vous avez des questions justement là vous avez un intervenant du marché de l'art qui veut assurber du musée enfin qui est quand même un intervenant du marché puisque vous achetez sur le marché on achète et effectivement c'est intéressant d'entendre évidemment c'est un sujet qui nous passionne au musée puis il y aurait peut-être quelques réflexions à faire quelques pensées en fait la question des spolisations des biens juifs en particulier ou des biens pendant la seconde guerre mondiale est très différente que l'on se place du point de vue américain ou européen du point de vue européen et je dirais même du point de vue russe ah oui voilà et ça c'est une notion qui est intéressante je pense que Corinne l'a bien souligné tout simplement parce que les collections ici quand vous êtes en Amérique du Nord généralement elles appartiennent des institutions non-profit privées comme le musée des beaux-arts de Montréal et donc si nous avons affaire à une demande de restitution si donc il s'avère que cette demande de restitution est valide parce qu'évidemment on vérifie toujours il y a des enquêtes contre enquêtes c'est normal et bien donc il suffit tout simplement que j'en fasse part au conseil d'administration et un président des comités d'acquisition et le conseil d'administration décide donc il est souverain pour décider donc de l'alignation finalement c'est pas une alignation dans ce cas là puisque c'est un bien qui est spolié mais de rendre le tableau alors c'est un processus qui est assez simple à mettre en place je l'ai vécu aussi avec une tête maori on en parle pas mais c'est autre chose c'est très passionnant une autre forme de restitution mais c'est très important où là on a même le musée a été très fin parce qu'on a décidé que ce n'était pas une restitution ou une alignation parce que le corps humain est inaliénable cela dit alors ça c'est un petit peu la réalité des musées privés en Amérique du Nord ensuite vous diriez qu'en France effectivement comme les collections sont des biens publics et inaliénables c'est beaucoup plus difficile pour un cabinet d'avocats par exemple ou pour un descendant d'une famille spolier d'attaquer ces institutions parce que vous avez en face de vous vous voyez en Italie ou en France un état donc un état c'est extrêmement difficile à faire bouger quand on à la limite quand il y a un bien qui effectivement devrait être restitué cela enclenche toute une réflexion sur l'ensemble des biens nationaux encore un exemple à propos de cette tête maori il y a eu en France une réclamation de la récupération d'une tête maori au musée de Rouen le maire de la ville de Rouen a donné son accord mais l'assemblée nationale et les députés ont bloqué en disant que le maire n'avait absolument pas le droit de restituer la capacité de restituer un bien public inaliénable du coup l'assemblée nationale a fait toute une enquête et a voté une loi finalement l'histoire finit bien pour que toutes les têtes maoris qu'il y avait dans les collections publiques françaises soient redonnées mais vous voyez c'est quand même des démarches très longues et puis je vous dirai enfin alors moi j'ai travaillé souvent avec la Russie et en Russie c'est assez simple vous avez un décret la Douma dit on ne restitue pas point barre alors c'est voilà alors comment ça se passe ça se passe que quand vous êtes alors j'ai travaillé à plusieurs reprises avec les collections de l'Hermitage d'abord donc il y a tout un passif parce que les russes pensent qu'ils ont été eux-mêmes très vandalisés par les allemands eux-mêmes dans leur avancée en Allemagne donc ils se sont ils ont pris des butins dans les musées allemands mais malheureusement dans ces musées allemands là il y avait des oeuvres qui elles-mêmes avaient été spoliées à des propriétaires juifs alors vous voulez et tout a été maintenant se retrouve notamment à l'Hermitage où ils ont été révélés il y a une décennie à peu près et ce sont des oeuvres qui ne peuvent absolument pas sortir du territoire la Douma a spécifié que c'était finalement une sorte de récupération de butins de guerre quelles que soient les origines de ces oeuvres là et ce qui se passe aussi c'est que quand vous avez des oeuvres que vous empruntez à des musées comme l'Hermitage encore une fois et bien donc il faut soit avoir un décret d'insaisabilité ou bien donc l'Hermitage refuse donc de prêter certaines oeuvres qui provenaient notamment des collections de Chukin et Morozov qui ont été nationalisées à la première guerre mondiale enfin je veux dire plutôt à la révolution de 17 et parce qu'il ne voudrait pas que des personnes comme Corinne saisissent l'occasion des prêts pour aller donc décrocher les tableaux donc dans dans les institutions donc qui reçoivent c'est ce qui est arrivé à la Royal Academy il y a quelques temps où finalement une exposition a été annulée parce que l'Hermitage a refusé d'envoyer des prêts alors ça c'est important à dire parce que j'avais entendu Glenn Lahori qui est le directeur du Montmag vous connaissez bien parce qu'on a l'impression que pour moi c'était une découverte j'ai été très 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 sensibilisée aux spoliations et cette problématique en Amérique du Nord parce qu'on en entend beaucoup parler mais en fait si on considère donc la numériquement parlant donc le nombre d'oeuvres qui restent spoliées et non traitées c'est en Europe et surtout en Russie alors on en entend tout simplement à mon avis je ne suis pas spécialiste mais on en entend beaucoup parler en Amérique du Nord parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de récupérer les oeuvres il y a beaucoup d'avocats qui sont en train de passer et c'est tout un business je dirais du côté des cabinets d'avocats donc qui ont des enquêteurs des historiens de l'art extrêmement performants et qui passent leur temps évidemment des généalogistes aussi pour retrouver les familles justement pour passer des accords avec les familles c'est ça donc c'est ce qui arrive donc il y a aussi vous voyez il y a aussi cette ambivalence évidemment il y a le moral ça c'est sûr de toute façon ce qui est spolié spolié il faut le rendre mais il y a aussi donc un intérêt de l'autre côté parce que les oeuvres d'art sont de plus en plus chères vous voyez les prix et bien entendu donc c'est toujours ça peut être intéressant pour un cabinet d'avocats de rendre justice tout en tout en ayant une commission parce qu'il faut comprendre que les cabinets ne font pas ce travail gratuitement et parfois en agitant les médias donc moi je reste très très calme avec ces questions là parce que en plus il y a des enfin je crois que vous en parlez je trouve ça passionnant mais c'est il y a des intérêts qui sont multiples et donc il faut quand un cas se présente et quand vous êtes directeur d'une institution il faut tout en réglage voilà il faut garder la tête froide on ne peut pas se déposséder soi-même mais on ne peut pas donc ne pas rendre ce qui n'est pas à nous il y a des cas en particulier il y a un cas à l'heure actuelle au musée c'est pas un secret donc la collection Gooch Ticker qui est un cas très très célèbre en Hollande et nous avons une oeuvre dans notre collection qui appartenait à la collection Gooch Ticker alors dans le cas Gooch Ticker il y a des oeuvres qui ont été expoliées directement etc mais l'oeuvre que nous avons dans le fameux tableau de Lebrun qui n'est pas formidable par ailleurs mais bon des fois ça c'est un très très beau tableau c'est vrai que de Lebrun c'était heureusement on a réussi à acheter grâce alors parenthèse on a été le musée a été compensé donc avec la somme d'argent actualisée donc au jour d'aujourd'hui c'était 50 000 dollars je pense dans les années 50 donc on a reçu un quelques 300 000 parce qu'il avait acheté de bonne foi sur le marché après la seconde guerre mondiale et par une chance extraordinaire au moment on allait quelques semaines avant que l'on rende le tableau au cours d'une cérémonie très très officielle et très importante on a trouvé à Maastricht un tableau du même artiste de la même année avec également une scène de musique et qu'on a pu acheter en fait grâce notamment à cette compensation et j'ai voulu que ce soit fait en l'honneur de la famille Spiro qui avait été spoliée donc ça c'est une belle histoire pour revenir à Gutschsticker ça c'est plus compliqué j'avoue que moi c'est nous avons un tableau qui a été manifestement spolié de la famille de ce marchand hollandais et qui s'est retrouvé dans appartenant à l'état hollandais après la fin de la guerre nous sommes en 55 donc en 1955 et donc il y a une vente des biens Gutschsticker qui est organisée avec l'accord de la veuve de Gutschsticker par l'état hollandais et le tableau que nous avons donc est vendu et puis ensuite il passe bref dans le marché là puis un jour il arrive au musée alors donc nous on fait notre recherche de provenance comme Corine le disait donc c'est à la fin des années enfin en 2000 comme tout le monde et donc apparaît ce cas là donc on se renseigne auprès de l'état donc qui nous dit non 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 la veuve a été compensée légalement au bon prix etc bon donc tout est correct sauf que évidemment les héritiers donc voudraient récupérer donc le tableau ou le cabinet avocat je dis écoutez nous on va le rendre si on doit le rendre mais c'est juste que l'état hollandais pense que la compensation a été faite vraiment et non pas dans le cas de vente forcée alors donnez nous les preuves on a les preuves et là vous voyez c'est là où il y a la problématique parce que nous on se dit on peut pas non plus se dessaisir de quelque chose c'est un peu délicat nous on fera quand la recherche en histoire de l'art aura annoncé on fera ce qu'il faudra faire mais pour le moment on le sait pas parce que donc il y a une problématique entre les héritiers et l'état et là on voit bien donc la force d'un état qui est extrêmement difficile qui est extrêmement difficile à bouger notamment en Hollande et nous il y a quelques cas comme ça d'ailleurs on est trois musées en Amérique du Nord à avoir exactement la même configuration et bon on attend alors par contre ce qui est formidable c'est que les bases de données et l'histoire de l'art avancent très vite c'est extraordinaire ce qu'on arrive à trouver maintenant alors c'est vrai que ce sont des problématiques très sensibles parce qu'il y a beaucoup d'art en jeu mais moi je suis assez une pression morale très forte aussi justement par les cadenas d'avocats il y a beaucoup alors il y a beaucoup ce jeu médiatique mais alors je veux dire que c'est vrai que moi j'ai un président qui s'appelle Brian Levitt un président du conseil d'administration qui s'appelle Michael Einstein et un conservateur de la transceinte qui s'appelle Iliar Godfarb dans une ville qui est la troisième ville au monde après Tel Aviv et New York qui est le plus de rescapés de l'All Coast alors c'est sûr que pour nous c'est comme no chance c'est très clair donc ça c'est vrai que c'est plus à l'aise on se sent très à l'aise parce qu'on est déjà donc avec des personnes qui elles-mêmes ont été rescapées de l'All Coast notamment M. Amstil côté moral donc on a heureusement cette force là mais quand même il y a quand même une pression médiatique et qu'il faut expliquer parce que c'est assez subtil il faut bien décortiquer l'histoire pour et puis bien savoir l'expliquer alors non c'est très très passionnant c'est vraiment alors ce qui est extraordinaire c'est que les mentalités changent si vite ça je dois dire parce qu'il y a 20 ans je me rends c'est vrai 98 c'était hier et puis les têtes maoris franchement moi quand j'ai commencé à faire l'histoire de l'art bon une tête ça n'intéressait pas que ça me oui ça n'intéressait personne ma fille maintenant me dit mais attends maman on ne va pas exposer une tête oui c'est comme l'écologie c'est les mentalités changent très très vite c'est pas que les gens veulent mal faire c'est juste qu'on n'a pas on n'a pas du tout les mêmes mécanismes appréhension des choses et ça je trouve ça très positif le fait qu'on ait cette capacité à revoir nos valeurs c'est formidable c'est vraiment 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 c'est vraiment